Générique Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 31 mars et soyez les bienvenus dans votre club house à la veille de la 32e journée de Ligue 1 et le déplacement des Girondins de Bordeaux à Monaco. Nous aurons le plaisir ce soir de recevoir deux invités pour le prix d'un. Le premier Clément Chantaume sur ce plateau dans quelques minutes et à suivre Maxime Pungé pour notre plus grand plaisir. Avec Julia, le tour des infos du web et des vidéos insolites comme on dit avec un Z. Mais pour l'instant, je vous propose d'ouvrir une page d'actu avec le flash présenté par Paul Frey. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Entraînement à huis clos ce matin pour les hommes d'Ulry Cramé avant le déplacement en principauté à Monaco. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30, un match qui comptera pour la 32e journée de Ligue 1. Du côté des groupes, Bordeaux devra se passer des services de Nicolas Pallois, de Grégory Sertic et de Robin Mollin mis à la disposition de la CFA. Mathieu Debussy et Jaroslav Plazil ont eux repris un entraînement normal avec le groupe et devraient vraisemblablement faire le déplacement en principauté. Côté monégasque, Joao Moutinho, Adama Traoré et Mario Passalic sont indisponibles. Fabio Contrao est lui incertain. Et puis à lire sur le site girondin.com une interview exclusive de Mathieu Debussy, l'ancien bordelais évoque sa blessure, son retour à la compétition et son envie de participer à l'euro avec les bleus. Et puis bénéficier d'une offre exceptionnelle, ajouter 2 euros lors de l'achat d'une place pour la réception d'Angers et repartir avec les Sharpefans. D'autres offres sont à retrouver sur le site girondin.com. Allez, retour sur le plateau. Re-bonsoir à tous et bonsoir Julia. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Clément, je suis ravie d'être avec vous. Mais c'est un plaisir partagé ma chère Julia. Clément, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous faire un petit coucou sur le plateau du Club Aouss. On va tout de suite prendre d'abord des nouvelles de votre santé. Comment ça va ? Ça va, ça va tout doucement mais ça va. J'ai repris à courir donc c'est en bonne voie et j'espère être présent pour Angers. Pour Angers, donc Monaco demain soir, impossible. Marseille dans 10 jours, trop court. Trop court. C'est une blessure qui est risquée donc on va prendre des risques et tout faire pour être là contre Angers. Ça c'est le retour, ça c'est vous que vous voyez en fait. Vous aimez bien me regarder ça. Vous savez quoi ? Juste après émission, on va vous donner un DVD. Mais je suis sûr que vous avez la chaîne à la maison mon cher Clément. Mais c'est plutôt rassurant parce qu'on vous a vu courir hier sur le terrain à l'entraînement. Et on s'attendait à un calendrier de guérison un peu plus tardif. Oui, normalement je ne devais pas reprendre aussi vite mais bon ça se passe bien. Je n'ai plus de douleur donc j'en profite pour pouvoir me remettre tout doucement. Et comme j'ai dit, espérer être là le plus rapidement possible pour aider l'équipe. Un gros gros challenge en fait au Girondin de Bordeaux. C'est avant la fin de la saison, avant le 17 mai. C'était plus personne à l'infirmerie. Et là pour l'instant ça se passe plutôt bien. On a eu le plaisir de recevoir Nicolas Palois qui lui aussi est un peu en avance sur son calendrier. Lui aussi de guérison. Greg Sertik aussi, ça va mieux. Matt Debussy, ça va mieux. Bon c'est plutôt sympa de vouloir revenir comme ça. Oui, c'est important surtout vu le classement de l'équipe. C'est important de retrouver des joueurs qui ont une certaine expérience. Et des joueurs cadres. Donc c'est bien pour la fin de saison. Et puis on espère bien finir parce que c'est important pour le club. Et ça commence par le déplacement demain soir à Monaco. Julien, justement, dans quel état d'esprit, dans quelle disposition, quelles sont les forces en présence du côté de l'ASM ? Des bonnes nouvelles ou pas ? Ils sont très en forme quand même. Déjà deuxième au classement avec 55 points. Donc ça s'annonce un petit peu compliqué pour les Girondins. Ils avaient gagné 2 à 0 face au PSG. En plus sur la pelouse du Parc des Princes. Donc c'est une équipe vraiment qui est sûre d'elle. Après l'histoire nous fait quand même plaisir et nous donne un petit peu d'avance puisqu'on avait gagné. Je ne sais pas si vous vous rappelez lors du match allé. Ça avait fait plaisir. On avait gagné face à Monaco. Alors après c'est vrai que ces hommes, ces monégasques sont pleins de confiance. Il va falloir se montrer prudents. Mais je pense qu'il y a un bon coup à jouer. Alors après il y a plein de matchs difficiles qui s'annoncent notamment face à Marseille qui est un petit peu après. Donc là il y a plein d'efforts à faire. Mais on voit que toute l'infirmerie est en train de revenir avec Clément notamment. Donc on se dit que pourquoi pas là aussi, même sans Clément, faire un beau match face à Monaco. Ce vendredi ça sera à 20h30. Oui exactement le coup d'envoi. Prise d'antenne en direct sur Girondin TV. Ah rafraîchissez-moi la mémoire. 19h45. Allez 19h45. Vendu. 19h45. On se retrouve avec grand plaisir demain soir. Et ça sera la première de Stéphane Dalmat en consultant qui va nous accompagner avec Marius Trésor. Clément on l'a compris. C'est évidemment bien trop court pour Monaco. On vient de faire un petit panorama de la SM. C'est vrai que c'est une équipe qui est plutôt en forme. Mais c'est une équipe qui est également privée d'internationaux qui vont arriver tardivement comme chez nous. Et puis c'est une équipe aussi qui a domicile et peut-être un peu plus friable. Je pense aussi. C'est une équipe qui est forte en contre, qui laisse la possession de balle souvent à ses adversaires et qui est fort on va dire dans les 30 derniers mètres, qui est assez efficace. Après je pense qu'il y a un bon coup à jouer. De toute façon on n'a rien à perdre. Nous il nous faut prendre des points, donner le maximum. Et je pense qu'il y a la possibilité. On a vu que Reims avait fait un bon résultat là-bas. Donc ça veut dire que c'est possible. Et on sait qu'ils sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Sous-titrage ST' 501